— Alors moi, j'ai le sentiment que les choses sont un peu paradoxales dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique, d'ailleurs. On a d'un côté un taux de syndicalisation qui est plus élevé que dans le secteur privé. Je crois 6 dans le privé, 12 dans le public. Et d'un autre côté, que ce soit pour l'État et pour les collectivités territoriales, il y a la question de la souveraineté qui est liée à la légitimité démocratique de ceux qui se sont présentés avec un programme politique devant la population et qui se sont fait élire sur ce programme. Et donc c'est ça qui prime. Donc les instances dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale particulièrement sont des instances qui sont très formelles et qui ne lient pas l'employeur. C'est-à-dire que nous avons un comité technique, un CHSCT, une CAP. Mais l'avis n'est que consultatif, alors que dans le privé, il y a des accords qui sont signés, qui produisent des conséquences juridiques et qui engagent l'employeur. Il n'est pas possible de prendre un certain nombre de mesures sur le temps de travail, sur les salaires, sans avoir signé d'accord au préalable. Ce n'est pas le cas dans la fonction publique. Donc des instances purement formelles et qui permettent à certains employeurs de ne consulter les organisations syndicales que lors de ces instances. Et sans que ça les lie. Donc cette culture du dialogue social, elle est à gérométrie très variable, je dirais. Vous savez, le dialogue social, c'est deux partenaires. C'est un employeur et des représentants syndicaux qui, ensemble, ont la volonté d'aboutir pour conclure des accords gagnants-gagnants. Et ça, moi, je le vois bien avec la charte de reconnaissance du parcours syndical qu'on a mis en place et qu'on essaye de porter un peu partout. Je vois bien les difficultés, puisqu'elles existent dans un certain nombre d'entreprises privées. À ce jour, dans le secteur public, même si beaucoup nous ont contactés, à ce jour, dans le secteur public, elle n'existe qu'à Suren. Elle avait été adoptée comme vœu au Conseil régional d'Île-de-France en 2010, à l'unanimité du Front de Gauche à l'UMP. Et malheureusement, parce que l'employeur ne le souhaitait pas, majorité d'alors, elle est restée sans effet. Qu'est-ce que vous avez fait en 2009 ? Eh bien, nous nous sommes inspirés de ce qu'avait fait en 2009 une grande entreprise privée, AXA. Et nous avons adopté en octobre 2009, pour la première fois dans la fonction publique, la charte de reconnaissance du parcours syndical, qui vise à deux objectifs. Créer les conditions d'un accord gagnant-gagnant avec des syndicats forts, et puis reconnaître les compétences acquises dans le cadre de cet accord. Moi, je suis absolument persuadée qu'il n'y a pas d'autre voie possible que celle du dialogue social, et que dans le contexte actuel très contraignant sur le plan budgétaire, qui s'impose aux collectivités locales du fait de la baisse des dotations de l'État, eh bien, nous devons optimiser notre performance publique par le dialogue social. C'est la seule voie pour optimiser cette performance publique et aller vers le progrès social. Et donc, effectivement, Suren a signé avec ses trois organisations syndicales cette charte, qui nous a permis, parce que c'est ça l'intérêt, je n'hésite pas, moi, employeur, à citer Bernard Thibault, qui nous disait que le dialogue social se mesurait à l'aune de ses résultats. Le dialogue social, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour signer des accords concrets et efficaces. Et à Suren, avec ce dialogue social, nous avons signé une vingtaine d'accords. Je n'en citerai que quelques-uns emblématiques. L'ouverture de la médiathèque le dimanche, il n'y a pas beaucoup de villes comme Suren qui ont pu ouvrir, après un accord signé avec leurs trois syndicats, CGT, CFDT et FO, une médiathèque le dimanche. Un accord très important de lutte contre l'absentéisme, un accord sur les rythmes scolaires, et enfin un accord sur le régime de la militaire au mérite, qui reconnaît mieux l'investissement, les compétences et le travail des agents. Voilà. Donc le dialogue social, ça sert à ça. Il est aujourd'hui ce dialogue social promu aussi par l'Organisation internationale du travail, qui a pu faire un audit à Suren et qui a sollicité les pays membres pour s'inspirer d'une expérience concrète, réussie et transposable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !